Bonjour à tous. Dans ce tutoriel, il s'agit de l'instruction Surface. A l'avance, j'ai préparé ce graphe de fonction F, dont le domaine de définition peut être modifié au moyen de ces deux curseurs. Constatons que ça fonctionne aussi dans la fenêtre 3D. Nous allons maintenant faire tourner ce graphe de fonction autour de l'axe des X pour ainsi obtenir la surface extérieure d'un volume de révolution. Pour cela, on utilise justement l'instruction Surface et GeoGebra propose quatre possibilités dont nous choisissons la première. La fonction s'appelle F, tap, ici on peut introduire un angle fixe ou bien le nom d'un curseur d'angle. Ce curseur s'appelle Φ, donc on donne le nombre Φ à l'angle, enter, et la voilà déjà, cette surface extérieure du solide de révolution. Regardons. Ce qui est remarquable, c'est que si je modifie ici A, regardez comment change cette surface. Je modifie le nombre B. Et ici, je peux bien sûr modifier l'angle Φ. Regardez, je vais l'animer. Le solide va se réouvrir. Joli. Dans mon tutoriel MTR pour maths très rapide 0,29, j'explique le volume d'un tord. Et, pour interpréter cette formule, je tire le tord de façon rectiligne hors du filet. Ainsi, nous obtenons un cylindre. On peut éteindre le filet. Et, c'est ainsi qu'on peut bien interpréter la formule du volume d'un tord. Comme tâche, je propose de préparer cette présentation-ci. Regardez. Regardez. C'est parti.